L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Le suprême héritage, le 17 janvier Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux ? 1 Pierre 1, verset 4 Le Christ enseignait, et comme à l'accoutumée, un groupe se forma autour de ses disciples. Mais nombreux étaient ceux qui n'aspiraient aux grâces du ciel que pour un but intéressé. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Luc 12, verset 13 C'est au milieu des instructions solennelles du Christ que cet homme vint exhiber son égoïsme. Il voyait tout le parti qu'il pourrait tirer de la puissance du Seigneur, en vue de ses intérêts matériels. Mais ses vérités spirituelles n'avaient aucune prise sur son esprit et sur son cœur. Il, Jésus, offrait à cet homme les trésors de l'amour divin. Le Saint-Esprit le sollicitait de s'assurer un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Mais ses yeux étaient fixés sur la terre. La mission du Christ sur la terre tirait rapidement à son terme. Il ne lui restait plus que quelques mois pour terminer l'œuvre qu'il était venu accomplir en vue de l'établissement du royaume de sa grâce. Cependant, la futilité des royaumes s'efforçait de l'en détourner pour l'entraîner dans une dispute pour un lot plein de terre. Mais Jésus ne laissa pas détourner de sa mission. « Ô homme, répondit-il, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages, le Christ dit virtuellement, il ne m'appartient pas de trancher le cas de ces gens. » Il était venu dans un tout autre but, en vue de prêcher l'Évangile, et d'amener ainsi les hommes à la connaissance des réalités éternelles. Voici le mandat qu'il a donné aux douze en les envoyant dans le monde. Les apôtres ne devaient pas s'occuper d'être différents d'ordre purement temporel. Leur mission était de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est en s'appliquant à cette tâche qu'ils pouvaient être en bénédiction à l'humanité. Le Christ, voilà l'unique remède pour les péchés et les douleurs des hommes. Seul, l'Évangile de la grâce a la puissance de guérir les maux qui rongent la société. Lui seul est capable de donner en échange d'un cœur égoïste, un cœur nouveau, désintéressé et charitable. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.